salut les amis ici coca j'espère que vous allez bien ceci est un petit disclaimer n'est ce pas pour vous dire qu'en ce moment avec l'équipe on est en train de commenter l'esl master europe en balle tous les jours d'où la petite pénurie de contenu youtube n'est ce pas qu'on va faire c'est qu'on va vous envoyer des petites sélect des meilleurs match n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live il ya des bons matchs il ya de la bonne humeur il ya un chat heureux et voilà je vous mets les dates à l'écran comme ça vous avez toutes les infos et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo mais c'est vrai que tu as raison de le mentionner on est aussi sur quelque chose qui a un but quoi tu vois c'est la musique qui est poussée vers un truc vers une inspiration évidente alors la majorité de la musique est écrite avec une inspiration avec une idée de mettre en lumière certaines choses mais mais il ya quand même ce truc de voilà t'as t'as un support directement et bien gameplay visuel qui voilà qui t'inspire des choses je pense à la bo de doom tu vois il sait ce qui va se passer en fait dans le jeu pour écrire des trucs qui colle autant au gameplay mais c'est un banger que tu écoutes effectivement sans avoir besoin de jouer est ce que vous avez mis la bo de diablo 4 dans votre playvis spotify si c'est le cas envoyez un mp je suis intéressé toujours est-il que c'est le dernier bo de notre journée les amis ouais et c'est un bo effectivement de vieux briscard le crocodile de kiev à spawn en bas à droite ici sur hard led en zergue bleue il s'agit de blaye ça va verser directement en haut à gauche certains l'appellent le vétéran mais en réalité il est sous le manager de la team liquide il s'agit de gregorch cominski comment il nous a glissé ça le mec le manager 5 euros plateau de charcuterie fromage ou bouteilles d'alcool ce soir mais juste un don pour la nostalgie au delà des casters ce sont surtout les êtres humains que je soutiens ce soir avec toute mon admiration et bien jekyll ça fait extrêmement plaisir merci pour ton mot gentil voilà mais avec l'inflation il faudra refaire un don de 5 euros pour le plateau de charcuterie c'est bien et pour pas de plateau de charcuterie c'est ça qu'ils disaient justement pas de plateau de charcuterie tu vois genre merci de ton sacrifice merci de ton sacrifice manière ça fait partie de ces messages voilà qui font vraiment très plaisir voilà faut le savoir de manière assez évidente c'est ça une évidente influence sur la santé du cigare de vos casters de starcraft et de ses personnalités que vous suivez peut-être pour certains depuis une décennie c'est grand les gars c'est grand les gens la commu il y en a mine de rien il y en a qui suivent depuis un bout de temps de manière on prend on prend un lesseb par exemple voilà des bisous à lesseb qui n'a plus trop le temps d'être présent mais voilà qui je crois on est à 5 ou 4 ou 5 ans d'abonnement genre sur ma chaîne tu vois genre c'est quelqu'un qui a un peu fondateur sur la mienne aussi ouais et je crois qu'il est fondateur chez moi aussi mais du coup vraiment c'est quelqu'un qui a cliqué quoi qui a compris là où ça se passait qui a cliqué qui a fait mon soutien indéfaitible toutes ces années voilà ça c'est magique du décor du paysage des meubles bien sûr les gens c'est très très cool c'est ça donne ça donne une réalité au truc et ça nous rappelle qu'il y a des êtres humains derrière devant et quand vous avez conscience qu'il y a des êtres humains devant la caméra aussi ça nous touche donc donc merci beaucoup voilà pour aller dans la blague de tk les 5 euros nous touche aussi parce que la tue quoi tu vois dans la tue putain de manière évidente voilà pourrais mon pel quoi mais Stargate ici qui a été posé du côté de chez mana et blaye qui pour toute sa bizarre et habitude nous a fait juste qu'une b2 sur b3 probablement un peu forcée par mana et qui ici nous fait un serre à le scout quoi et là on se réveille en fait dans cette réalité alternative ou blaye est devenu fort en macro ouais 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 je suis d'accord ce serait fou c'est absolument impossible mais ce serait fou ok là pour le coup tu vois j'aurais envie de dire on est sur un truc qui n'existe pas dans cette réalité bah déjà ce drone il serait pas mort si ça avait été déjà premièrement voilà mais non mais ça parait vilain dit comme ça mais ça l'est pas c'est juste véritable hein là il y avait un dodge potentiel on peut imaginer que c'est alors a eu effectivement une réussite évidente sur la réactivité face à cette rogerade est bon et le cercle ok le cerral scout il aura fini par prendre un petit frisbee en pleine gueule au 7 pour ce zergling néanmoins à qui est envoyé le deuxième il avait bien c'est trop de plus à run by ici de la part de joueur ukrainien qui va réussir à prendre une deuxième prob une troisième c'est tout tite c'est tout méga tite en fait c'est cette prof si t'es pas défendu elle serait probablement morte c'est ça et oui après si ça avait été cerral le zerling aurait glissé une auto attaque de plus on sait pas comment aïe écoute c'est contrôlé mana il sait qu'il va se repartir avec un aura qui aura pris beaucoup de damage mais qui va prendre 4 sondes ça c'est moins contrôlé parce que c'est de la merde définitivement à l'est con plein ici avec un ouvrage de quelques zergling qui va forcer en plus de ça l'aurac a utilisé son énergie dans la défense de ses bases plutôt que d'être à la contre attaque pour compenser les faibles dégâts de ce... mais qui que le nexus ? bah il va checker le wall avant parce que en vrai il y a trois d'affilée et l'adepte a un peu bougé j'ai été inquiétant il arrive dans la surface de contact et insane parce que là l'aurac a rechargé un petit peu son énergie le deuxième arrive également il va à commit pour tuer l'adepte et l'aurac s'est très bien joué j'aurais aimé un clic sur le troisième nexus mais oui maintenant il est l'heure de produire des lignes on a vu la rentabilité évidente de l'unité dans ce début de game board des lignes qui l'a rendu plus compliqué par la destruction de ses multiples propres par le compte d'adeptes qui est inférieur par les aurac qui ont utilisé leur énergie autre part que dans de l'agressivité de l'autre côté de la carte non il a raison Bly d'appuyer là maintenant tout de suite ouais maintenant la question c'est le timing dans quel quel timing tu te glisses à quel point tu prends ton adversaire pour un jambon bah là on va tenter d'arriver alors que les aurac venaient de partir de la base et mana qui est peut-être un tout petit poil en train de sous-estimer le truc les queens qui sont très avancés sur la map qu'est-ce qui se passe ? est-ce qu'il est en train vraiment de link's flood là de manière un peu bizarre chelou ça s'est pas wallé ça s'est pas wallé on peut aussi c'était wall-on encore et c'était bien joué les trois aurac sont obligés de revenir un petit peu en panique mais lol mais qu'est-ce qu'il fait ? c'est le keev walk c'est le keev walk voilà après le queen walk le keev walk avec un petit blight qui donne tout ce qu'il a ici oh la death qui s'en est sortie c'est insane elle est partie où ? ok elle est juste derrière le walk très bien mais là du coup tu burst le cybernetic core les batteries de bouclier qui ont remis un temps terrible à être produite j'imagine que c'est une batterie sur le côté gauche je crois que ce soit un canon parce qu'il a aussi des canons en production il en a un quelque part mais c'est trop tard ça va rentrer la maçonnerie peut-être dans la super balle qui va tirer en vie mais ça rentre ça rentre ici ça rentre pour le joueur ukrainien on va essayer de target la batterie de bouclier est-ce que c'est la bonne décision je sais pas fallait partir B1 à mon avis les 4 queens faut se retourner ah mais le warping de zeloth est smart et pas de transfusion vous le savez hein se débarrassent les queens effectivement ici les queens qui ne peuvent pas se renier car pas de creep pour le faire il y a quand même quelques propres qui sont dans la main oh la la dommage cette adhète on va peut-être plus la tuer je ne sais pas c'était excitant mais c'était de la merde c'est tombé à court d'énergie et on va commencer à warp plus de luité alors que la charge est la technologie de choix du côté de chamana on veut contre attaquer vite et fort ouais et il a bien raison parce que je vois pas trop comment Bly est censé gérer ce qui pourrait lui arriver dans la gueule à savoir je sais pas combien peut-être 6 gateway déjà disponible le zeloth charge le plus en ok 5 gateway zeloth charge et plus en attaque on va finir par remplacer cybernetic corps histoire de dire même si de manière assez évidente on veut plus de zeloth je pense qu'on veut pas se fermer à l'opportunité potentiellement de sentry ou autre amélioration de la technologie par le futur toujours est-il que et bien ces 55 lignes et 6 queens qui ont été donnés pour 9 probes et quelques adeptes quelques zeloth c'est effectivement pas fantastique on va bien appuyer sur le bouton drone pendant ce temps là le bon Bly sur 60 workers mais encore très loin d'avoir quelque unité que ce soit les trois drones dessus sont un petit peu ambitieux y'a un Roach Warren là ? y'a un Roach Warren ok d'accord parce que je voyais la fausse infestation il va faire mais par contre faut appuyer sur le bouton Roach Warren je sais pas s'il a des... ouais non mais il est déjà en train de faire des evoblocks il sait qu'il est trop tard ouais mais... où est-ce qu'on attaque quand t'es mana ? bah la B2 c'est ouvert pourquoi pas il a split un peu le dégât avec les adeptes qui vont assister ces 2 zeloth pendant quelques temps mais surtout ici y'a une ligne de minerie qui est exposée les Roach ne sont pas encore sortis ce ne sont que les premiers Roach et je pense que je crois que là on va exploser en plein vol c'est très 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 bonne cible dans la B1 des Roachs pas du tout protégés où les Oraks peuvent s'en donner à coeur joie ici c'est des Queen qui continuent de tomber les injections qui ne sont pas faites un random swarmhose de la panique et quelques drones qui vont continuer de tomber les Oraks qui s'activent dans la B3 on a réussi à faire un petit peu le trou ceci étant une Queen qui va finir par rapporter un petit peu de stabilité la défense est finalement plutôt correcte de la part de Bly ouais non non c'est pas mal du tout y'a quand même une adeptique qui est en train de faire un petit peu de dégâts et c'est forcément un poil désagréable 5 drones néanmoins qui sont tombés on reste devant en compte de récolteurs du côté de chez Bly bon Mana qui fait du Voidray Mana qui fait du robot Mana qui se méfie de la contre-attaque qui peut lui arriver dans les dents maintenant qu'on a dépensé autant de ressources dans des Zelots qui finalement n'ont pas tué la game ouais Panic Voidray intéressant parce qu'il y a beaucoup de routes sur la carte et il a pas le blink ouais beaucoup de trackers mais pas de blink recherchés dans cette affaire et Bly est-ce qu'il est pas l'heure d'y retourner parce qu'on continue en fait non-stop c'est Roach Queen depuis tout à l'heure à terme y'aura le plus un enfin je veux dire sa game va être un poil meilleur d'ici une trentaine de secondes le moment où il semblerait-il veut attaquer en fait plus un d'attaque qui va débarquer plus de Queen qui vont pouvoir traverser le creep est beaucoup plus étendu que tout à l'heure aussi s'il veut à nouveau traverser avec les Queen ouais ouais et puis beaucoup de links qui vont être ajoutés qui vont être un très 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 bon complément face à un adversaire qui n'a pas roché les arcontes mais en réalité un compte de tracker très important et le blink qui est en train d'arriver la Roubaix en follow-up qui évidemment sera d'une nette immense si on peut sortir un colosse je dirais contre ce genre de combo on veut quand même la stabilité et la régularité du colosse versus la volatilité du disrupteur pour autant on y est pas encore il a fait un drop Zerg c'est quoi l'histoire ? ah non c'est le random Swarmoss j'en peux plus mec j'en peux plus il a fait 3 kills avec son Swarmoss c'est trop c'est trop est-ce qu'il est vraiment si random ? est-ce que c'est pas le play Swarmoss bien évidemment 10 solo Swarmoss en Arras qui est balancé comme ça pourquoi pas après tout c'est du Zerg ça coûte pas cher et pour le coup c'est très efficace il a déjà en fait ramène pas toute la pop fais pas une blague pourquoi il y a du héros de Shirviem ? c'est un bon F2 à la maison ça il rend ouf il rend ouf il rend ouf est-ce qu'on aura le temps de sortir une unité de la Robo à proprement parler de la Robo bet ou du moins un Disrupteur first probablement Colossus Disrupteur qui va sortir plus vite qui n'aura pas besoin de la range et qui bon face à des capacités de splitting pas forcément d'un autre monde du côté de Shevla il y a des trucs à jouer mais il est déjà en train de taper c'est immortel qui arrive à encaisser deux shots c'était quand même très 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 lucky là-dessus mais il y a trop Mana il a absolument pas d'unité là-dessus le nouveau Swarmoss va être reproduit et cette première game elle va être prise par Bly très tranquillement mais quel talent ici quel boss quel boss Bly ici qui continue le plus 1 c'est fini après tout ce temps là de faire la différence et le plus 1 c'est effectivement terminé les rouges comme les ravageurs font leur dégâts maximum les locust aussi à terme on se mange ses propres bills et on en a rien à foutre on l'a dit quand même il a perdu 10 de pop dessus mais c'est pas grave c'est toujours gagné non on est d'accord ? 52 pop d'avance ici il n'y aura pas de problème du côté de chez Bly évidemment il y a quand même un deuxième petit shooter qui arrive et la première Nova va évidemment recharger Mana il doit être chaos technique et il continue de se faire arras par ce soir most c'est grandiose mec ce qui se passe c'est dinguerie ouais ouais alors définitivement c'était pas du Serral c'était du Bly mais c'était du Bly beaucoup plus affûté que ce qu'on a vu par les saisons précédentes c'est du beau Bly c'est du beau Bly du meilleur Bly qui a bossé hein on a peut-être eu plus de temps de practice mine de rien sur cette année sur cette saison ah ouais mais il reste pas ici quoi on va faire du coin c'est plutôt ok oh du shooter peut-être bloqué un peu par les trackers mais non ici ça ne sera pas bloqué et on va pour la peine faire vos deux ravageurs 5 soir most maintenant on appuie sur le bouton pour de vrai parce que là pour le coup le soir most c'est une unité un peu random mais encore une fois très efficace on a vu qu'on pouvait exploiter la vulnérabilité de la B1 ouais et avec ce qui est à l'heure actuelle 2 Swormos mais bientôt 7 on va pouvoir cliquer des nexus on va pouvoir cliquer n'importe quoi en fait encore une fois Swormos plus 1 la seule chose qui ne mourra pas dans cette game du Swormos c'est ce Voidray tout simplement mais sinon tout le reste à terme il doit effectivement se faire ratisser par les locustes face à un mana qui n'a pas le droit de paier oh mon dieu classique Bly putain c'était impressionnant mais il y a toujours 160 de pop à 4h ouais alors tout à l'heure tout à l'heure il y avait 70 de pop à 20 là tu vois il y a un peu un truc le supply militar 92-43 on a un supply armé si tu veux là il y a un peu ce truc de il en suffit que de deux autres comme ça des disruptions et ça pas la différence c'est rallye point il est rendu fou furieux a-t-on parlé trop tôt ? clique ce nexus dead nexus est-ce qu'il les a spread un peu ? les autres ils sont où ? ouais ils sont en train d'arriver il a envoyé déclare parce que dans la B1 ce serait pas mal ouais en même temps disruption pour gérer les locustes et en même temps là on va forcer le cancel sur le nexus tu vois donc dans la B1 ça aurait été pas mal et là t'as toujours un mana qui est juste atrophié en fait économiquement qui ne peut tout simplement pas aller chercher son adversaire sur le plan de l'économie bon les locustes sont un peu random et je crois qu'ils vont arriver en temps et en heure pour forcer un cancel sur le nexus et je crois que c'est suffisant ouais je crois que c'est suffisant pour le claquer alors c'est quoi cette disruption qu'il a pris mec il a perdu 20 roachs avec il va pas cliquer nexus mais il a pris les deux disrupteurs il a reset le compte de disrupteur mais maintenant t'as combien ? là il est faible ouais c'est ça il est méga faible il a une wipe de locustes qui tape un nexus il va pas le cancel je crois qu'il a pas cancel le nexus oh mec c'est rude les trackers ça peut faire du travail mais encore une fois l'économie de mana qui vraiment pue la mort on va voir ce que ça donne plus peut-être les queens qui sortent off creep il veut cliquer directement ce prisme de transfert mais c'est bien d'exécuter de la part de mana il fait un petit hue là là tout de suite maintenant je dirais il y a 5 roachs sur la map ok là maintenant il y en a 12 très bien il y en a 13 de plus en prod définitivement pas beaucoup et il y a un disrupteur en prod de production est-ce qu'on peut arriver en temps en heure pour qu'il contribue à cette fight la base qui va tomber les Swarmoss qui sont en train de traverser en offensive c'est ambitieux de la part de Bly de partir à la contre-attaque immédiatement en parlant du principe qu'avec l'avantage du défenseur il arrivera à défendre et pour l'instant ça a l'air d'offrir plutôt le quart en effet les Swarmoss qui d'autre côté de la map vont balancer leurs locustes et vont avoir l'opportunité une nouvelle fois de choper ce Nexus B3 qui est pourtant sur le point de se terminer ouais salut Dead Nexus, salut bonsoir est-ce que ça suffit à tuer mana ? est-ce que ça suffit à le faire quitter tout du moins en même temps tant qu'il y a des disruptions comme ça qui connectent bah j'ai envie de dire pourquoi pas les deux queens isolées au centre de la carte qui se font récupérer toujours Sandpop d'avance du côté de chez Blyouné ouais les Swarmoss qui vont devoir revenir peut-être pour une wave défensive c'est même pas un digititiming de la part de mana parce que légitimement quand tu vois toutes les disrupts de Tami depuis tout à l'heure tu te dis mais il a un peu une pop de merde toutes les 40 secondes parce que il a sa wave de locustes et en vrai il tue des Nexus qui peut pas exploiter mana genre tue les gates c'est fini quoi tu vois genre mais une wave n'importe où autre que sur cette putain de B3 et c'est fini ouais probablement quand même Swarmoss qui a été droppé mais il n'est pas chargé encore voilà on pose au contact oh mon dieu c'était Bly ok ça va tenir du côté de chez Bly ça va le faire et cette game elle va être gagnée ça aura été plus long et plus dur que prévu parce que le split contre les disrupts c'est surfait mais maintenant maintenant c'est digititiming maintenant je pense que tu peux quitter mana il y a encore un disrupteur tant qu'il y a un disrupteur en vie c'est pas un disrupteur mais il continue de en produire ça coûte pas cher mec il y a 32 sons des 4 points je sais que ça coûte pas cher mais là s'il prend une grosse disruption au milieu c'est 19 ravageurs et en plus c'est trop con parce que les ravageurs c'est encore plus gros c'est trop chiant après ça se déplace un peu plus vite ça se déplace un peu plus vite il y a des arguments favorables mais il se fait cliquer la hatch et là en fait il y a une darkrine qui s'est finie il lui prend toutes ses hatches en même temps il y a pas d'oversurance terminée ça serait extraordinaire ça serait extraordinaire mais une nouvelle fois la wave de Vaucust il s'est envoyée sur la B3 et pour en ce temps là il y a les ravageurs qui poussent de côté de la map et on va faire des petits infestateurs histoire d'immobiliser les unités dire non tu ne seras pas pick up dans un prisme non tu ne pourras pas blink il y a deux 10 rues il y a deux 10 rues c'est pas perdu deux 10 rues c'est pas perdu ça rime donc c'est vrai 20 000 à 16 000 de perdu Blake a perdu beaucoup beaucoup plus c'est juste que Mana en fait n'a pas eu le droit de produire beaucoup car je n'ai pas eu le droit de produire beaucoup on n'a pas beaucoup miné en fait tout simplement donc tu n'avais pas beaucoup à perdre euh... bon ben voilà on va commencer à détruire des structures importantes des structures qui ne tournent pas à l'heure actuelle étant donné qu'il y a absolument quasiment plus du com en fait du côté de chez Mana et la transfusion qui connecte bien euh... la transfusion qui connecte bien la transfusion qui devrait enchaîner ça ça va taper ouais ouais on aura pris des nasty strikes mais... mais... quand même genre à un moment donné il y a un peu un jeu de mathématiques un jeu d'économie un jeu de masse et... c'est le dernier Warpin de Prism qu'on aura de dispo alors ce Prism il est dead non il a raté ses piles corrosives il a raté ses piles et il se fait repousser par les tracker plus 2 d'attaque de mana il ramène ses locusts parce que ça commence à devenir un peu compliqué j'ai peur non mais gros c'est extraordinaire mec là il perd cette game c'est extraordinaire genre... encore... tant qu'il y a ses deux distrus c'est pas perdu en vrai en vrai de vrai de vrai c'est pas perdu c'est grandiose ce qu'on voit quand même c'est incroyable c'est incroyable il y a une ladder vibe évidente dans cette game je trouve genre... je sais pas trop ce qu'il se passe mais... il y en a un qui sait pas trop comment terminer cette game alors que bon... faudrait quoi il a pas perdu un tracker sur cette séquence alors qu'il a pris toute la wave de locusts ouais ouais il y a encore une... mana qu'est ce que tu vois t'as 272 000€ mec je crois qu'il a essayé d'économiser pour un Nexus le différentiel il est catastrophique ouais non mais... 26 000 à 19 000 oh mon dieu mais mec les deux vas-y mana avec tout ce tracker ici 42 supplémentaires mais il y en a une partie dans les coco et surtout il y en a une partie dans les swarmost il a le droit de warper il va faire 3 tracker de plus let's go mec je m'insurge let's go mec c'est pas possible let's go mec il a perdu 22 queen depuis le début de la game click latch click latch click latch ok triple transfuse bonne réactivité de la part de blind disruption de plus on sait jamais voilà il a réussi à reculer c'est qu'à faire effectivement ses premiers split il y en a une deuxième non ça a pas connecté non plus et ça ça en fera pas du coup du côté de chez mana on est davantage dans un desert strike que vraiment une partie starcraft c'est un tour c'est le joueur qui attaque enfin il y a un joueur qui attaque puis l'autre arrive avec sa wave plus puissante ils échangent tout simplement au milieu en haut le sniper distrait d'un swarmost on a esquivé la première vague des locusts mais intelligemment le bon Blake qui avait gardé des locusts 3 trackers même perte 6 de pop armé on est remonté à 100 du côté de chez Blake il s'est rappelé qu'il avait le droit de produire des roaches et des airglings en quantité astronomique alors bon c'est surtout parce qu'il a réussi à reglisser une b4 dans cette affaire mais le split de dernier instant qui lui permet d'économiser deux roaches là-dessus bien joué Blaioude ouais peut-être s'il a un bête genre faut qu'il perde 40 000 de ressources sur B3 je sais pas et puis mana qui essaye de ramener sa game en parallèle qui fait ce qu'il peut qui est peut-être un peu atterré par la nature de cette game parce que mana reste un joueur très actif bah il la perd il est vénère ouais ouais gg aïe 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 il est leur il est leur il y a trop d'unit là il y a trop d'unit mana bon mais là c'est le Blai qui nous donne tout ce qu'on aime on sait qui est enfin on sait en vrai il est pas passé si loin je crois on va on 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 Sous-titrage ST' 501